Sous-titrage Société Radio-Canada Pour l'Halloween, on se souvient il y a quelques années j'avais fait une vidéo avec des abats, on a fait la cervelle, on a fait du boudin, cette semaine aussi c'est une vidéo avec un abat, un abat que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est le riz de veau, qui en réalité c'est le thymus de l'animal, ça se trouve dans le fond de la gorge du veau et quand l'animal vieillit, cette glande-là disparaît parce que c'est ça qui va filtrer le lait quand il va le boire, donc c'est un abat blanc. C'est vraiment très bon et je voulais vous le présenter. Le présenter à l'Halloween, je trouve que c'est un aliment qui est vraiment noble et ça aurait perdu un peu de sa noblesse, c'est un abat aussi qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent, c'est vraiment vraiment bon, surtout avec la sauce à l'orange que j'ai faite et c'est pour ça que je voulais vous le présenter aujourd'hui, le riz de veau. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. Du riz de veau, là j'ai deux lobes de riz de veau, vous voyez ça ressemble à ça, c'est pas très beau à voir, une fois préparé et cuit, vous allez voir c'est excellent. On va commencer par dégorger les riz de veau, donc comme plusieurs abats, il faut les faire tremper dans l'eau justement pour enlever le sang et débarrasser des impuretés qu'il peut y avoir. Donc on va faire couler de l'eau froide dessus quelques minutes, justement pour bien les rincer, qu'ils soient bien propres. Pendant que le riz de veau va rincer, on va préparer notre court bouillon, donc on va mettre l'eau dans le chaudron, on va mettre des feuilles de laurier et quelques poivres en grains. On va couper justement notre céleri en miroquois, donc en gros morceaux. La même chose pour la carotte qu'on va éplucher avant. On va mettre du verre de poireau, donc on va le couper et on va le laver. On épluche et on coupe aussi l'oignon en miroquois. Et on met à chauffer, ça va devenir notre court bouillon, c'est dans ça qu'on va pouvoir pocher nos riz de veau. On peut laisser cuire pendant 5 minutes. Après 5 minutes de trempage, les riz de veau sont bien dégorgés, donc on peut les retirer de l'eau. On va ensuite les mettre dans le court bouillon et on va les laisser pocher pendant une dizaine de minutes. On s'assure que toutes les parties du riz de veau soient submergées du bouillon et on le laisse cuire, on peut même le faire bouillir pendant 10 minutes. Après une dizaine de minutes, on peut arrêter la cuisson et retirer du feu. On pourrait les refroidir à l'eau froide, mais moi je les laisse refroidir au frigo pour qu'ils conservent la saveur du court bouillon que je les ai fait cuire dedans. Le bouillon et les légumes, je ne les jetterai pas, je vais me partir un fond blanc de volaille, donc je vais pouvoir tout mettre ça dedans, ça va juste donner du goût à mon bouillon de poulet. Quand les riz de veau ont assez refroidi qu'on peut les toucher sans se brûler, on les prend. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite membrane, donc il faut enlever la membrane parce que ça, ce n'est pas agréable dans la bouche. C'est pour ça que ça ne restera pas en gros lobe comme ça. Ce qui va arriver, c'est qu'on va le faire comme en petits morceaux. Vous voyez, il n'est pas cuit de partout, on va le poêler après. Là, il faut enlever la petite membrane. On pourrait le faire aussi en popcorn. Quand on fait des riz de veau en popcorn, c'est qu'on fait des morceaux plus petits et c'est super bon ça aussi. Ça, le riz de veau, on ne retrouve pas ça dans les épiceries ordinaires. Il faut vraiment aller dans une boucherie pour le retrouver quand vous allez avoir essayé ça. Vous allez tomber en amour avec cette recette-là. Surtout cette bille avec la sauce à l'orange ou une sauce aux champignons. C'est un classique. On peut faire des vols au vent au riz de veau. On peut ensuite les assaisonner. Donc, je mets un peu de sel. Un peu de poivre. Et après ça, on va prendre une assiette. On va mettre notre farine dedans. On va les fariner et on va pouvoir les cuire, les poêler. On prend notre morceau de riz de veau. On le farine comme il faut. Et on fait pareil avec tous les morceaux de riz de veau. En réalité, c'est ça la farine qui va les rendre croustillants quand on va les cuire. On fait chauffer une poêle. On va y mettre de l'huile. On attend quelques minutes pour que ça chauffe aussi. Quand l'huile est chaude, on peut y mettre nos riz de veau. On les laisse cuire pendant 2-3 minutes. Et après ça, on va les retourner pour qu'ils puissent bien dorer de tous les côtés. On baisse la température pour avoir un feu modéré. Parce qu'on ne veut pas qu'ils brûlent. On veut qu'ils deviennent tous bien dorés. Donc, à feu moyen, c'est juste parfait. Après 2-3 minutes, on peut commencer à les retourner. Si vous voyez qu'il manque un peu d'huile dans la poêle, rien qui vous empêche d'en rajouter. Moi, je trouvais qu'il y en avait assez dans ma poêle. Ça continuait de bien colorer. On les retourne de temps en temps pendant la cuisson pour qu'ils puissent devenir tous dorés, tous croustillants. Là, j'ai mis le feu à moyen parce qu'il y avait des riz de veau qui n'étaient pas tout à fait cuits. Et je savais qu'en cuisant un petit peu plus longuement, tout va être bien cuit, tout va être bien tendre après. Quand ils sont tous bien colorés, on peut arrêter la cuisson. C'est prêt. On peut ensuite les dresser dans une belle assiette. Et servir avec notre fameux sauce à l'orange. On peut aussi en faire des canapés en les mettant en petite bouchée dans une cuillère avec la sauce. Ou servir en vol au vent avec une sauce aux champignons. Que ça soit préparé de toutes les façons, les riz de veau, c'est juste trop bon. Si vous avez aimé ma vidéo, me faites comme le chef gros lot. Et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis. Et nous, on se revoit très bientôt pour une prochaine recette et une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501